On a des rondelles, regardez, ah pour les tomates je suis bluffée, ah bah elles sont bien égales, bien belles, pourquoi se prendre la tête ? Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le Thermomix. Je viens d'acheter un découpe légumes sur le site Joom qui coûtait trois fois moins cher que le vrai découpe minute Vorwerk du Thermomix. Donc aujourd'hui on va le tester pour voir si ça vaut le coup, si c'est un top ou un flop. J'ai bien sûr également le vrai découpe minute du Thermomix, donc je pourrais vraiment vous donner un avis objectif sur celui-ci que j'ai payé une trentaine d'euros. Il est composé d'un couvercle comme ça en plastique, ça c'est le couvercle qui va remplacer celui du Thermomix pour découper les légumes. Nous avons également le poussoir, la barre en plastique que nous allons positionner sur les lames du Thermomix, le cercle en métal qui va faire soit les rondelles soit les râpées et le bol récupérateur pour récupérer nos légumes. Donc ça ne va pas salir le bol, donc ça c'est un bon point. Donc en fait ça se présente exactement comme le vrai découpe légumes, sauf que les pièces ne sont pas les mêmes. Sur le couvercle en plastique, c'est bien marqué qu'il ne faudra pas aller au-delà de la vitesse 4. Donc nous dans le TM6, nous avons déjà les programmes pour les rondelles ou pour les râpées qui sont pré-réglés. Mais si vous avez le TM5, cet accessoire va s'adapter sur votre TM5, mais il ne faudra pas faire tourner si vous voulez vos lames à plus de la vitesse 4. Ok, bon ben moi j'ai préparé des légumes et nous allons tester sans plus attendre. J'ai préparé des carottes, des pommes, des tomates, des pommes de terre et aussi du fromage pour faire du râpé. Donc ici c'est du comté et là c'est un fromage turc, il est un peu plus mou, donc je ne sais pas si ça va bien le râpé. C'est pour ça que j'ai pris ça d'ailleurs pour essayer. J'ai bien envie de commencer par les carottes. Je vous montre, c'est hyper facile à monter. Ok, je mets la tige ici, à ce niveau-là sur les lames. Ensuite je place le bol en plastique pour récupérer les légumes. Le disque, il a un sens. Un côté pour râper et un côté pour faire les rondelles. Donc ce côté-ci pour râper, regardez, là il est bien actionné. Je repose le bol sur mon thermomix. Dans le bon sens, ça sera mieux. Ici je vais dans les programmes parce que là c'est pré-réglé sur le TM6. Si vous avez le TM5, vous mettez 30 secondes vitesse 4, je pense que ça pourra le faire. Mettez-moi en commentaire si vous savez sur le TM5 les réglages pour utiliser cet accessoire. Là je vais râper des pommes de terre, donc je mets râper. Il me demande si je veux fine ou épaisse. Bon, écoutez, je vais essayer fine. Ça tourne, c'est parti ! Je vais un peu trop remplir je crois. J'ai enlevé une carotte. Ça commence mal. Écoutez, ça ne m'a pas râpé toutes mes carottes et le programme est terminé. Alors je vais le relancer. Sachez qu'avec le vrai découpe minute du thermomix, en deux secondes, j'ai râpé mes deux carottes. Donc là je l'y trouve un peu bizarre, j'espère que je fais bien correctement. C'est reparti ! J'ai dû trop le bourrer le truc. Je vais déjà vérifier ce que j'ai fait. Moi j'ai peur. Pourtant ça a l'air bien, il y avait de très bons avis. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne râpe pas ? Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens ? Ou alors il faut que je mette épais. Si c'est le bon sens. Il n'est pas bien mis sur les lames. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si c'est de ma faute et que ce n'est pas la faute de l'accessoire. Écoutez, reprenons. Parce que je ne voudrais pas casser mon thermomix. Déjà que cet accessoire n'est pas homologué. Hop ! Bon, écoutez, on reprend donc rondelle d'encens. Normalement ça devrait le faire. Puis même je trouve que c'est un peu trop bruyant. À mon avis, je n'ai pas dû le mettre correctement. Bon, allez, on reprend, on réessaye. J'essaye avec une carotte. J'ai la poisse ! Ce n'est pas possible. Allez, on va essayer épaisse pour voir. Ça râpe mieux déjà. Ah, enfin ! Écoutez. Écoutez, en mode épaisse, pas de souci. Pour des carottes râpées avec le mode du TM6 en épais. Par contre, enfin. Alors, vous me direz si vous avez le même accessoire que moi. Mais pour moi, impossible de râper plus fin que ce que j'ai râpé. Je vais vous montrer. Attendez. Je verse dans une assiette et je vous montre. Oups ! Dans un petit bol. Les carottes râpées. Pour moi, c'est un petit peu épais. Bon, il y en a qui aiment bien. Mais regardez. Ça râpe, hein. Mais c'est un peu trop épais, je trouve. Normal, j'ai choisi la fonction épaisse. Parce qu'en fin, je n'ai pas réussi. Allez, let's go. Je vais essayer de faire des rondelles de pommes de terre. Rondelles, c'est dans ce sens. Rondelles. Émincées. C'est parti. J'ai deux pommes de terre. Ça ne rentre pas. Ok. Bon, là, ça a déjà râpé. It's ok pour les pommes de terre. Découvrons ensemble le résultat. C'est vrai que le vrai découpe minute est un peu mieux parce qu'il y a des poignées pour le reprendre. Là, vous devez mettre les mains un peu dedans. Mais bon, le vrai découpe minute, il est tout le temps en rupture. Donc, si je peux trouver d'autres solutions pour vous, vous allez me remercier. Ça marche. Les rondelles, c'est ok. Bon, il y a un peu de carottes mélangées parce que je n'ai pas nettoyé le bac. Mais c'est top. Ça marche très bien. D'ailleurs, ça marche également pour faire vos rondelles de saucisson. Je l'avais déjà fait lors d'une précédente vidéo. Écoutez, on va rester en mode rondelles parce que là, on va essayer de faire des rondelles de tomates pour voir si ça marche. Ça, j'avoue que je n'ai jamais utilisé de découpe minute pour faire des rondelles de tomates. Mais pourquoi pas ? Hop, c'est bien mis. Rondelles, c'est parti. Je ne demande qu'à voir, moi. C'est fait. Découvrons le résultat pour voir si ça nous a écrasé les tomates ou si nous avons bien des belles rondelles. On a des rondelles. Regardez. Ah, pour les tomates, je suis bluffée. Ah, ben, elles sont bien égales, bien belles. Pourquoi se prendre la tête ? Vous me direz, avec un couteau, ça prend deux secondes. Mais bon, nous, on aime bien utiliser nos robots. C'est pour ça qu'on les achète. Tomates, je valide. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai rincé le découpe minute, ou du moins le faux découpe minute. Et là, on va essayer de faire des rondelles de pommes. Vous savez, quand on veut faire un invisible aux pommes ou un gâteau aux pommes, on aime bien avoir des rondelles. Allez, je vais essayer en mode fin et en mode épais pour voir si là, le mode rondelle marche bien en mode fin. Là, c'est les fines. Quand on met fin, ça ne marche pas, je crois. Il faut vraiment mettre mode épais sur le TM6. Ouais, regardez, ça me fait plein de boules comme ça, là. Ça, non, pas du tout. Pas validé. On va quand même découvrir s'il y a des rondelles. Et pas du tout ! Sachez qu'avec ce découpe minute, si vous vous le prenez, vous pourrez faire des rondelles et des râpés de taille standard. Mais absolument pas très fin comme avec le vrai découpe minute. On va essayer, du coup, les pommes en mode standard. C'est parti, mon kiki ! Tac ! Découvrons, j'espère vraiment que ça marche. Je n'ai pas envie d'être déçue. Oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Ça va, ce n'est pas trop épais en plus. Regardez. Écoutez, mon fromage, il est un peu mou, mais j'ai quand même envie de voir si ça fait du fromage râpé. Alors là, du coup, je vais aller dans râper. Et je vais mettre râper. Et c'est parti. Le fromage turc. Je n'y crois pas trop. On va voir. Vous savez ce que ça m'a fait ? Des boules. Ça m'a fait des boules. Je pense que c'est parce que le fromage, il n'est pas assez dur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait comme le fromage qu'on achète pour mettre sur les pizzas, les boules de mozzarella. Regardez, du coup, ça m'a fait ces espèces de boules. Combien de boules de mozza qu'on achète pour mettre sur nos pizzas ? Why not ? Mais bon, moi, je voulais du fromage râpé, quoi. Mais je pense que c'est parce que le fromage était trop mou. Vous savez que c'est trop mou. C'est dur de faire un bon râpé. Bon, écoutez, on va quand même essayer avec le comté, même si le comté n'est pas beaucoup plus dur. Le comté, mesdames, messieurs. Aussi, ça râpe. J'arrive pas à y croire. Le comté, ça l'a râpé, quoi. Oui, donc ce n'est pas pour défendre le découpe minute. Mais du coup, ça venait bien du fromage utilisé. Parce que là, ça a parfaitement fonctionné. N'oubliez pas que pour tous ceux qui sont intéressés par ce découpe minute que j'ai acheté sur Joom, je vous laisse bien sûr le lien dans la description sous la vidéo. Du coup, ici, c'est les carottes râpées, les rondelles de tomates, les rondelles de pommes de terre. Regardez, ce n'est pas vraiment trop épais. C'est très convenable. Regardez les tomates. Ça le fait quand même. Bon, les carottes râpées, je les trouve un peu trop épaisses. Le premier fromage qui était trop mou, fromage turc, ça m'a fait des boules de mozza un peu comme pour mettre sur les pizzas. Les rondelles de pommes, c'est convenable aussi. Et le râpé de comté qui est très convenable. Très satisfaisant. Moral de cette vidéo, si vous faites partie des 10% de la population qui dispose du vrai découpe minute thermomix de Vorwerk, soyez heureux et satisfait. Et pour tous les autres, je vous laisse quand même le lien du faux découpe minute de chez Joom dans la description sous la vidéo. parce que franchement, ça fait son job quand même. Après, c'est sûr que trois fois moins cher, il n'est pas aussi performant et aussi bien que le vrai. Je ne vais pas vous mentir, j'ai aussi le vrai. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais écoutez, on fait des rondelles, on râpe. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de l'acheter parce qu'il est tout le temps en rupture ou quoi qu'est-ce, vous avez cette solution qui s'offre à vous. Dans les avis, il était bien noté. Bon, moi, je laisserai aussi un avis également. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tests ou de nouvelles recettes. Bye !